Cette sagesse-là, elle est particulière. Elle nous amène à connaître les mystères de Dieu. Elle nous amène à faire les choses pour les intérêts du royaume, à prioriser le ciel. Ce n'est pas de courir vers les choses que tout le monde recherche. Parce que ce qui a plus de valeur, c'est ce qu'on ne peut pas acheter. Alléluia! Tu ne peux pas acheter tes enfants pour que tes enfants t'aiment. Si tu ne leur as pas encore donné du temps, ils ne t'aimeront pas. Si tu n'as pas pris du temps avec eux, ils auront du mal avec toi. Ce qui a de la valeur, c'est ce qui n'a pas de prix. Alléluia! Et la sagesse d'en haut va nous amener vers ce qui n'a pas de prix. La sagesse d'en haut, elle est au centre Jésus-Christ. C'est avec le site, tu n'es pas rentré pas triste, qu'il ne peut pas avoir accès à la sagesse d'en haut. La beauté, je n'ai pas cherché à savoir autre chose. C'est le site Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Bien sûr, c'est l'esprit qui nous révèle la sagesse d'en haut. Ce qui explique centre tout, même la profondeur de Dieu. Alléluia! La sagesse d'en haut, c'est Jésus. La sagesse d'en haut est basée sur le Christ. La sagesse d'en haut n'est pas la réflexion des gens du monde. Nous sommes dans une période où la réflexion de l'homme, où l'intelligence de l'homme est beaucoup plus basée sur la terre que basée sur le ciel. Même rien que le fait que nous soyons éphémères, mais que nous réalisons que nous le sommes, ne va nous pousser à avoir une vie différente. Rien que le fait que nous pensons, nous réalisons que nous sommes fragiles. Parce que l'homme est vulnérable. Tu peux être tout aujourd'hui, et puis demain, ne plus être quelque chose, même avec tes millions. C'est Dieu qui soutient toute vie. Rien qu'en réalisant cela, notre intelligence va changer. On ne va pas mépriser quelqu'un. On ne va point minimiser quiconque. Alléluia! Rien qu'en réalisant aussi que nous, nous ne sommes capables de rien. Personne ne peut être une source de bénédiction. Nous ne sommes que des cadeaux de bénédiction. La source, c'est Dieu. La source, c'est Dieu. Peu importe toute ta grande intelligence, tout ton argent, sans que tu es juste un canal. Ce que tu as reçu, ce n'est pas toi qui l'as accueilli. C'est Dieu qui te l'a donné. Nous, les enfants de Dieu, non seulement nous sommes nés d'en haut, nous devons aspirer et affectionner les choses d'en haut. Ce qui vient du ciel, et non pas ce qui est de la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada